J'ai envie de rendre hommage à Guillaume Batts, vous savez, qui est décédé hier. Vous voyez, c'était le seul humoriste plus tordu que moi. Ah ouais, son cercueil, il est en forme d'accordéon. Il avait une maladie, tu vois, au début j'ai cru que sa maladie c'était Parkinson, parce que sur toutes les photos, on a l'impression qu'il a bougé. Mais c'était sa gueule en fait. Ça a été le premier humoriste handicapé à avoir une vraie belle carrière, tu vois. Vraiment handicapé, je veux dire, parce que Boudère, à côté de lui, c'est The Rock. Et ouais, c'est une vraie perte, c'est une vraie perte, parce qu'il a accompli plein de trucs dans sa carrière, il a prouvé qu'il suffit d'être drôle pour être humoriste. Grâce à lui, aujourd'hui, on met en avant les humoristes qui sont atteints d'un handicap, tu vois. Peut-être un peu trop, d'ailleurs. Non, parce qu'aujourd'hui, si tu es handicapé et que tu ne perce pas, tu sais que c'est vraiment parce que tu n'es pas drôle. On donne sa chance à tout le monde. Et c'est grâce à Guillaume Batz, c'est grâce à Guillaume Batz, tu vois. Repose en paix, mec, repose en paix. J'ai essayé de lui rendre hommage, en fait, en l'intégrant à mon art. J'espère que ce sera pas mal pris, tu vois. Un peu comme si Picasso l'avait peint une dernière fois. T'imagines, si Picasso avait voulu le peindre, il aurait juste pris une photo. Merci beaucoup de m'avoir écouté, c'était un plaisir de vous parler. Merci. 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 Merci.